bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va très bien je m'appelle john je fais mon jardin vous êtes sur la chaîne le jardin de john dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir le recyclage de la tonte de gazon dans le jardin je vous parlerai de deux avantages et de deux inconvénients allez on voit ça ensemble à tout de suite après ce cours générique donc alors voilà je vous filme le jardin avec de la tonte de gazon que je viens d'installer voilà alors j'ai essayé d'en mettre un petit peu partout et d'essayer de d'en mettre une bonne une bonne surface je vous fais un tour de jardin rapide pour vous faire voir ça c'est que j'en ai mis un petit peu partout voilà donc je fais je fais un tour pour vous faire voir ce que j'ai mis voyez j'ai essayé de de bien combler les les trous j'essaye de d'en mettre une certaine quantité de voir cette première partie ok maintenant on va aller du côté des courgettes là voilà donc là on est du côté des courgettes petit pois et derrière les maïs voyez j'ai essayé de j'essaye de bien de bien en mettre partout de l'herbe de bien combler les les trous pas qu'il y ait trop de de terre apparente là ce que vous entendez c'est un tonnerre parce que le ciel est très couvert et j'espère qu'il va pleuvoir mais qui va pas faire un orage de un orage de grêle ce serait ce serait plus que dommage voilà donc là je vous vous fais voir ça je vous fais voir qu'un et là en fait si le temps est couvert mais il fait quand même chaud parce que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai passé la tondeuse et comme vous pouvez le voir c'est déjà ça commence déjà à sécher on voit quand même aussi qu'il y a de l'herbe qui a de l'herbe verte parce que chez nous ça fait je serai pas à vous dire depuis combien de temps il pleut pas mais ça fait quand même un bon moment et là c'est pour ça que j'espère que que ce soir il va il va pleuvoir donc ok on retourne du côté des tomates et des poivrons alors là c'est les concombres derrière la grille on dirait un peu qu'ils sont en prison mais non ils ont eu beaucoup de retard parce que ils ont été quasiment tout manger par les limaces donc ce qui m'amène à mon premier inconvénient que je trouve dans le fait de mettre la tonte de gazon dans le jardin parce que ce qu'il y a là c'est que c'est frais c'est agréable pour les limaces ce qui fait que attendez là bougez pas on va passer de l'autre côté parce que cette vue elle n'est pas très jolie on va avoir une vue un peu plus un peu plus sympa la vue sur les sur les haricots comme ça je vous parle de là donc je disais que un des inconvénients que je trouve de mettre de la tonte de gazon c'est que c'est un nid c'est le gîte et le couvert pour les limaces parce que du coup elles ont de quoi se réfugier et vous allez me dire en fait qu'elles peuvent manger les les tomates de gazon mais non ça les intéresse pas ce qui les intéresse c'est plutôt les plans tendres et frais mais parfois alors ça il faut que j'aille vous faire voir parfois les limaces elles sont assez surprenantes parce qu'elles vont manger des des feuilles qui qui sont plus très tendres et plus très verte je vous fais voir ça c'est ici regardez ça là en fait attendez vous voyez justement j'ai mis de l'herbe dessus en fait ça c'est bien sûr ça a été mangé par les limaces et pourtant cette feuille je pense pas qu'elle soit très très jeune et très tendre comme quoi il faut pas se fier aux apparences et justement là tout à l'heure j'ai frotté de l'herbe ça m'amène au deuxième inconvénient de mettre de la tonte de gazon c'est que parfois on peut recouvrir des jeunes plants par inadvertance sans faire exprès donc on recouvre les on recouvre les plants et on les étouffe ça c'est c'est un risque mais aussi en parlant d'étouffer l'un des premiers avantages de mettre de la tonte de gazon c'est que ça va vous étouffer la mauvaise herbe ça n'empêchera pas de pousser ça il faut pas il faut pas croire il y aura pas de miracle mais ça va fortement la freiner et le deuxième avantage et je pense que celui là c'est le principal c'est que ça garde la fraîcheur et donc du coup vous aurez moins besoin d'arroser et je précise bien moins besoin d'arroser ne pensez pas que en mettant de l'herbe vous n'aurez pas à arroser quoi voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé dites le moi dans les commentaires je vous dis à la semaine prochaine bye wesh wesh à quoi ça nous mène yo c'est le sang de la veine